La hausse du prix des carburants demeure la pomme de discours entre le gouvernement et la coalition contre la vie chère, la CCVC. La coalition, qui a animé hier une conférence de presse, dénonce également les nouvelles taxes et impôts décidées pour 2019. La CCVC pense d'orge et déjà à un nouveau mot d'ordre et appelle les populations à demeurer à l'état de veille. Idrissa Ouarga, Olopoda, reportage. Le gouvernement peut bel et bien réduire le prix des hydrocarbures sans que la sonnabie ne coule. Foi de la coalition contre la vie chère. Elle estime que l'argumentaire du coût du dollar et de la subvention accordée à la nationale des hydrocarbures, développée par le gouvernement, ne tient pas la route. A peine 50 milliards en 2017, comment s'il fait que 2018 soit pratiquement près de 200 milliards ? Comme je dis, les états financiers ne sont pas encore disponibles en 2018. Donc on aurait souhaité que l'état rentre dans ça pour nous donner les réponses. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ce que je dis, c'est notre enlire les informations que nous avons par rapport aux états financiers qui sont produits par la sonnabie. Donc pour nous, les 240 milliards ne tiennent pas. L'état a 70 dollars quand le gouvernement prend la décision. Aujourd'hui, nous sommes à 5 ans. Ça veut dire que le prix a énormément baissé. Donc l'argumentaire aujourd'hui sur la question du coût du dollar ne tient pas. Les 6 autres points de revendication sont considérés par la CCVC comme des éléments de proposition faites au gouvernement et dont la mise en œuvre devrait permettre de mobiliser des ressources au profit du budget de l'État. Vous prenez l'exploitation de l'or dans notre pays. Mais c'est un scandale. Nous ne récolterons qu'à peine 10% de ce que ces sociétés d'exploitation minières-là pompent dans notre sous-sol. Est-ce que c'est normal ? On leur demande de verser 1% pour les développements communaux. 1% hein ! Je dis bien 1% parce que jusqu'ici c'était 0,5% qu'ils réchiaient même à reverser. On leur demande d'aller jusqu'à 1% ils refusent. Nous avons montré au gouvernement qu'il y a énormément de crimes économiques dans notre pays et que sur la base de ces crimes économiques, on pouvait effectivement obtenir des ressources. C'est autour de 582 milliards de francs CFA. Ça c'est vraiment par rapport à la documentation que nous avons. On veut multiplier ce chiffre-là par 10. Ça veut dire que c'est autour de 5 000 milliards de francs CFA qu'on peut obtenir avec tous ces crimes économiques. Alors, avec 5 000 milliards, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, la question liée effectivement à la hausse des prix du pétrole, bon, normalement c'est une question qui est résolue. Pour la coalition contre la vie chère, les nouveaux impôts et taxes qui entreront en vigueur en 2019 vont impacter négativement les conditions de vie déjà déplorables des populations.